Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Commençons donc par cette nouvelle taxe sur la communication qui fait grincer des dents. Ceux qui utilisent les services de télécommunication ne sont pas contents de la mesure. Quelles sont les raisons qui ont suscité la nouvelle taxe sur la télécommunication entrée en vigueur depuis le 1er janvier dernier? Élément de réponse avec le directeur général des impôts dans ce reportage de Francis Boiffo. Depuis qu'elle est entrée en vigueur le 1er janvier dernier, l'ANES fiscale 2014 fait l'objet d'échanges entre opérateurs économiques. La contribution des recettes fiscales dans le budget de l'État est maintenue comme l'année dernière autour de 60% des recettes globales. On note cependant une augmentation de ces recettes fiscales de l'ordre de 10%. Au nom des nouvelles dispositions, deux concernent le secteur des télécommunications. En plus d'une nouvelle imposition, l'ancienne taxe portant sur les entreprises de télécommunication et de technologie de l'information et de la communication est passée de 3 à 5%. Le directeur général des impôts Pascal Abinant en donne les raisons. Le rôle de la fiscalité c'est d'appréhender la richesse, où elle se crée. Il se trouve que le domaine de la téléphonie est le domaine par excellence aujourd'hui qui génère beaucoup de richesses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les études économiques qui le prouvent. Donc la fiscalité ne fait que jouer son rôle, appréhender la richesse où elle se crée pour financer le budget de l'État. Cette année, la direction générale des impôts prévoit de mobiliser plus de 1588 milliards de francs CFA dans le budget de l'État. Un budget qui s'élève à plus de 4248 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Environnement et de la Salubrité urbaine a rencontré récemment les opérateurs de collecte des ordures ménagères. Alakwa Diorémi a souhaité connaître les raisons du retour des ordures dans le district d'Abidjan. Victorine Yaoyobwe y a assisté son compte rendu. Il y a environ trois semaines, l'État a versé 1,3 milliard de francs CFA aux entreprises de collecte d'ordures ménagères dans le district d'Abidjan. Pourtant, Abidjan ne présente toujours pas un visage à plus reluisant. Les opérateurs donnent les raisons. On était à 8 mois d'impayé. Aujourd'hui, nous sommes plus ou moins à 5 mois d'impayé. En plus du problème de paiement, il y a un deuxième problème qui est le problème de la sensibilisation de la population. Ménager les activités de sensibilisation de sorte que les ordures sortent à des horaires indiqués afin que les opérateurs les ramassent également à des horaires indiqués. Nous avons des contrats très courts, 6 mois renouvelables. Et ça ne nous permet pas d'avoir le soutien de la banque. Ça réellement, c'est un souci important pour nos entreprises. Les opérateurs mettent également en cause les horaires d'ouverture de la décharge d'Akwedo qui coïncide avec les embouteillages dans la ville d'Abidjan. Une autre rencontre est prévue avec le ministre en charge de la salubrité urbaine pour mieux organiser le ramassage des déchets solides. Rémi Alakwadiol a annoncé que la salubrité fait partie des priorités du gouvernement pour l'année 2014. Nous avons voulu les rassurer sur la volonté du gouvernement de faire en sorte qu'ils soient à même de mener leurs activités en toute quiétude. Et que ces tensions de tésaurerie bientôt ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Mais nous aussi nous voulons être rassurés sur les capacités à rendre la ville propre pour que les Ivoiriens puissent vivre dans un cadre de vie décent. Une autre difficulté qui met à mal la salubrité dans le district d'Abidjan, la précolette, à savoir le balayage et le désherbage des rues. Cette question, selon le ministre Rémi Alakwadiol, sera également résolue pour offrir un cadre de vie sain aux populations. L'opération de capture et de translocation des éléphants de Daloa vers le parc national d'Azani a démarré ce lundi. Le premier éléphant capturé a été conduit hier matin à Grand-Lahou. Cette opération est financée par le Fonds international pour la protection des animaux et elle vise à redonner la quiétude aux populations de Daloa qui, pendant longtemps, ont été victimes de ces animaux qui détruisaient leur population. Herman Niamier. Prévu pour minuit, c'est finalement à 7h30, ce m'a dit que le premier éléphant, en translocation dans le parc d'Azani, à Grand-Lahou, est arrivé au corridor de la GESCO à Yopougo. Pour l'occasion, c'est le ministre des OEFOREM, Mathieu Babo-Dare lui-même, qui est venu accueillir le convoi. Ce téléphone capturé dans la localité de Daloa fait partie du troupeau de Pachidem qui ont dévasté des champs et causé la désolation au sein des populations rurales de cette région. Ces éléphants, comme vous le savez, se sont réfugiés, ayant fui le parc de la Maraoué, se sont réfugiés dans un endroit où ils sont entourés d'agglomérations villageoises. C'est-à-dire, c'est entre Vavoie, Béguela et Daloa. Ils se sont scindés. Il y a un groupe qui est retourné vers Boaflé. Mais pour le moment, celui qui est resté, je crois que c'était un lot de 6. Et là, celui qui a été endormi et capturé, c'est le mal dominant. Bien auparavant, avec l'aide des villageois, ils ont pu les localiser. On les a endormis et on a mis sur des colliers émetteurs. Et grâce à ces colliers émetteurs, hier, on a essayé de les localiser. Et par avion, il y a l'autre vétérinaire du groupe IFO qui l'a anesthésié. Et puis bon, tout le travail a été fait. La capture et la translocation financées par l'AIFO, le Fonds international pour la protection des animaux, sont une opération voulue par le gouvernement ivoirien. Elle permet de sauver ces pachydèmes menacés de disparition par les braconniers et permet également aux villageois de retrouver leur sérénité après avoir vu leur quotidien bouleversé par la présence de ces animaux durant des mois. Ce sont donc environ 14 éléphants qui sont concernés par l'opération de translocation. Le ministre des eaux et forêts lui-même ira à Dalwa poursuivre l'opération prévue pour s'achever à la fin du mois de janvier. Le parc national d'Azanyi qui va accueillir ces pachydèmes, lui, a été retenu parce qu'il dispose d'un écosystème favorable à la présence d'éléphants de forêt et limite également les risques d'impulsion humaine. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Chantal Devarenne, ont conclu lundi dernier une convention. Il s'agit de la création, dans la périphérie d'Abidjan, d'une école de police municipale. Le projet, initié par l'Académie de la Sécurité professionnelle de Côte d'Ivoire, bénéficie de l'expertise canadienne à travers la cité de collèges d'art, appliqués et de technologie. Les détails avec Gabriel Zanik. Plus de 10 000 Ivoiriens seront bientôt formés et réinsérés dans le métier d'agent de police municipale. Ce projet rentre dans le cadre d'un vaste programme de réinsertion professionnelle d'est-commbattants piloté par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Selon dit au siège du ministère, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a procédé à la signature d'un partenariat entre le gouvernement et la cité collégiale d'Ottawa, un établissement d'enseignement supérieur canadien. Cet accord aboutira à long terme à la création d'une école de police municipale. En février prochain, une première étape de formation débutera avec 15 formateurs ivoiriens qui viendront à Ottawa, à la cité, compléter le premier niveau de leur formation pratique. La cité s'engage à long terme à la réussite de l'école nationale de la police municipale. Le partenariat a été négocié par l'Académie de sécurité professionnelle de Côte d'Ivoire, représentée à la signature par son président. Tout comme lui, l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire a exprimé son soutien à ce projet qui va sans nul doute renforcer la coopération ivoiro-canadienne. Quant au ministre de l'Intérieur, il estime que la sécurité de proximité apparaît aujourd'hui comme une nécessité pour le développement. Ce projet de formation des agents de la police municipale permettra de réinsérer des ex-combattants, ça permettra de donner des débouchés à des jeunes à risque qui n'ont pas de débouchés. Ce partenariat, pour rappel, est né dans les coulisses du salon de l'éducation que l'ambassade du Canada organise depuis 2007 et dont la 6e édition s'ouvre ce mardi à Abidjan. Les questions de succession sont de véritables causes de conflits dans nos sociétés. Pour éviter qu'elles ne freinent la paix et la cohésion sociale tant souhaitées par les Ivoiriens, les autorités administratives de Bonoie montent au créneau. Ils montent au créneau d'un cas pour donner une campagne de sensibilisation et d'information qui vient d'être lancée dans la ville. Dans la salle de mariage de la commune de Bonoie, des autorités administratives et juridiques fassent à des chefs coutumiers très attentifs. Ces derniers sont venus s'informer sur les dispositions prises par la loi pour régler les questions de succession. Moi-même, j'ai fait mon travail. Maintenant, j'ai pris le travail de mon oncle. Après sa mort, les enfants viennent pour réclamer les plantations de leur père. Ils prennent le bien de leurs parents, plus le bien que moi-même j'avais. Alors ça, c'est inadmissible. Et que dit la loi en matière de succession de terres ? Je suis allé payer ma terre à Bonoie. Ça, c'est pour mes enfants. Mais j'ai hérité d'une terre commune. Le terrain là, c'est pour le grand-père à nous tous. On a 30 petits-enfants. Toi, tu as bien construit dessus et tu dis, il ne faut pas que tout le monde va venir sur le terrain. On dit non, ce n'est pas ton terrain. Ou bien tu rachètes le droit des autres sur le terrain et tu deviens le propriétaire du terrain. Sinon, c'est le terrain de la famille. La succession, transmission des biens, des droits et des dettes d'une personne à ses héritiers. Sur la question, la loi est formelle. La procédure ne s'ouvre qu'après le décès et les premiers héritiers du défunt sont ses enfants. La loi retient le principe que ce sont les enfants qui héritent. La femme n'est pas une héritière directe de son époux. Si la femme gère les biens, c'est au nom de ses enfants. Si éventuellement il y en a eu, si elle était embarée sur le régime de la communauté des biens. Deux autres points essentiels pour prétendre à l'héritage. Être né ou avoir été conçu avant la mort du défunt et n'être mêlé ni de loin ni de près à sa mort. Hors de chez nous, à présent, direction le Cameroun et la Centrafrique. Vous verrez dans cet élément combien il est difficile de circuler entre les deux pays. Une partie de poker pour tuer le temps. Un campement installé en attendant une reprise du trafic. Au Cameroun, ces camionneurs ont le moral en berne. Depuis le début de la crise en Centrafrique, rares sont les camions qui s'aventurent de l'autre côté de la frontière. En six mois, deux routiers camerounais ont été tués en RCA. Insécurité et raquettes ont eu raison de la destination Bangui. Et quand ce ne sont pas les chauffeurs, ce sont les camions qui sont pris pour cible. Les Célèques avaient pris nos camions, deux de nos camions, dans lesquels on nous demandait pratiquement 30-30 millions par camion. Et à chaque poste, un Célèque a été demandée, la formalité c'est 10 000, c'est 10 000. Point d'entrée et de sortie des marchandises pour toute la sous-région. Le port de Douala souffre aussi du ralentissement du trafic. L'axe Douala-Bangui est une artère vitale, essentielle au désenclavement de la Centrafrique et qui rapporte aussi au Cameroun. La Centrafrique a des grosses entreprises qui exportaient le bois qui était embarqué à partir du port de Douala. Ce bois est stocké sur place à Bangui et ne peut pas atteindre le port de Douala. Donc la Centrafrique perd en exportation et également le Cameroun ne peut pas bénéficier des taxes à l'exportation. Au poste de pesage, passage obligé des poids lourds, on confirme un effondrement du trafic. La destination SCA représente moins de 25% par rapport à tout ce qui nous traverse. Donc la destination la plus prisée en ce moment reste le Tchatt. Les rares poids lourds qui prennent le chemin de Bangui s'arrêtent et déchargent juste avant la frontière. Au-delà, les assurances ne couvrent plus. Pour les transporteurs, le risque est trop important. Au Soudan du Sud, la mission de maintien de la paix des Nations Unies dans le pays a annoncé qu'elle avait pris des mesures supplémentaires pour renforcer la sécurité des 65 000 civils environ qui ont cherché refuge dans les bases de l'ONU. Les camps de réfugiés des Nations Unies au Soudan du Sud sont désormais placés sous haute protection après la tentative de l'armée de forcer l'entrée du camp de bord qui accueillent plusieurs milliers de déplacés. Les patrouilles ont été renforcées à l'intérieur et autour des camps comme ici à Juba pour rassurer les déplacés qui vivent dans un climat de terreur. Je peux vous dire que la situation est très mauvaise. Des gens armés viennent nous tirer dessus tout le temps. La première fois, ils ont tiré sur 8 personnes. Il y a eu 3 morts. La deuxième fois, ce sont 8 personnes qui ont été touchées. Un homme et un jeune garçon ont succombé. L'ONU se dit préoccupée. Elle indique que même son personnel a été menacé par des soldats gouvernementaux qui se sont vus refuser l'accès à l'une de ces bases. Nous avons pris un certain nombre de mesures pour améliorer la sécurité dans les camps en ayant des patrouilles conjointes pour surveiller le périmètre des sites et pour rechercher des armes. L'ONU est impartiale dans le traitement des civils qui recherchent la sécurité. Nous ouvrons nos portes à plus de 70 000 personnes qui ont besoin d'être protégées. Depuis Djouba, le président sud-soudanais, Salva Kiir, a lancé hier un appel aux leaders politiques et à ses compatriotes qui ont trouvé refuge dans les camps de l'ONU pour qu'ils regagnent leur domicile. Le président Salva Kiir reproche à la mission de l'ONU au Soudan du Sud de vouloir se substituer aux autorités légitimes du pays. Et puis, pour terminer ce journal, je vous propose ce tour bref de la planète. Regardez. Attentat ce matin dans un quartier sud de Beyrouth considéré comme une place forte du mouvement chiite Hezbollah. Selon l'agence nationale d'information, un kamikaze s'est fait exploser dans sa voiture. Le bilan est de 4 morts et de 35 blessés. C'est la sixième fois en 6 mois que le Hezbollah, engagé en Syrie aux côtés du régime de Bachar el-Assad, est visé par un attentat. Recep Tayyip Erdogan a reçu ce matin à la Commission européenne à Bruxelles pour relancer les relations entre l'Union et la Turquie. Mais le Premier ministre turc est sur la sellette en raison de son projet de réforme judiciaire que certains interprètent comme une volonté de museler les juges. Les efforts de la Turquie pour adhérer à l'Union européenne entamés en 2005 sont jusqu'à présent restés au point mort. Le sponsor maillot de West Bromwich Albion a annoncé lundi qu'il mettait fin au contrat avec le club anglais à la fin de la saison. La société Zupla a pris cette décision suite au geste controversé de l'attaquant Nicolas Anelka. La quenelle est interprétée par certains comme antisémite. Un geste qui coûte cher car le montant du contrat de Zupla avec le club est de 3,6 millions d'euros. Plus de 1000 immigrés clandestins ont été arrêtés ce matin en Malaisie au cours d'un coup de filet. La plupart de ces travailleurs sans papier proviennent de pays asiatiques. Les autorités malaisiennes ont ouvert 15 centres de détention dans le pays et annoncé que les frais d'expulsion seraient à la charge des migrants eux-mêmes. L'économie malaisienne repose en grande partie sur l'immigration qui représente 20% de la force de travail. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne bougez pas. Nos programmes se poursuivent sur RTI. Merci de l'avoir suivi. LinkedIn